Bienvenue sur Sunshine Talk, l'émission de pleine conscience pour toutes les personnes en quête de vérité. Ici c'est Axel et aujourd'hui on va répondre à une question, mais à qui est donc cette pomme ? Alors c'est peut-être une question un peu bizarre tu te dis pour un autre podcast, mais écoute tu vas voir on va y répondre, enfin on va essayer tenter du moins d'y répondre dans cette émission. Pour introduire ce sujet on va parler des mondes intérieurs extérieurs, qu'est-ce que ça veut bien dire ? Alors on va prendre un exemple très simple, tu es dans ton corps, donc tu es dans ton monde intérieur on va dire. Et l'extérieur ça veut dire tout ce qui, la matière que tu vois avec tes yeux à l'extérieur de ton corps, on va dire que c'est le monde extérieur. Et il y a bien une séparation entre toi, entre guillemets, et l'extérieur. De même, la personne qui est à côté de toi, elle a son monde intérieur et son monde extérieur. Maintenant on va revenir sur cet exemple de pomme. On imagine que tu te balades dans la forêt, qui fait super beau, et que tu commences à avoir un petit creux. Et tu te dis, bah tiens je vais aller me faire une petite pomme sur un pommier. Donc là tu choisis ton pommier, et tu prends la pomme de l'arbre, donc tu l'arraches, et tu l'as dans ta main cette pomme. Et là j'ai une question à te poser. Est-ce que cette pomme fait partie du monde extérieur ou du monde intérieur ? Et là tu vas me dire, bah non, puisque je viens de prendre cette pomme de l'arbre. Donc elle fait partie de l'arbre, et c'est le fruit de l'arbre, donc ce n'est pas moi. D'accord, ok. Maintenant cette pomme, tu la manges. Je te repose la question. Est-ce que cette pomme, elle fait partie de toi maintenant ? T'as vu, c'est un peu tricky comme question. C'est un peu bizarre, parce que du coup tu vas manger cette pomme, tu vas l'assimiler, et du coup elle va faire partie de toi maintenant. Tu vas devenir cette pomme, même si tu ne vas pas avoir une pomme qui va te pousser sur la joue, mais tu vas devenir cette pomme, entre guillemets. Donc tout ce que tu manges, tu le deviens. Ce qui veut dire que tu te nourris du monde extérieur pour te créer, entre guillemets, ton monde intérieur. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas justement une barrière ? Parce que cette barrière qu'on a, on pense qu'on est tous séparés entre tous les êtres humains et la nature par exemple, mais est-ce qu'en fait il n'y aurait pas, ce serait qu'une idéologie, qu'une croyance en fait, et que tout est connecté, et que en fait toute la matière qu'on a, ce sont que nos croyances qui créent ces séparations. Tu vois aujourd'hui quand on parle de pays avec des frontières, avec des continents, tout ça, à chaque fois on parle de séparation. Et pour moi il n'y a pas de séparation, on n'est qu'un, on est dans un univers. Et quand tu écoutes bien le mot univers, on entend un, c'est comme univers, c'est un seul vers, il n'y a qu'une seule chose. Et pour moi la conscience est à la base de cet univers, et tout ce que l'on voit n'est que matière, mais n'est qu'un hologramme. Je vais te poser une deuxième question maintenant. Lorsque quelqu'un te fait la bise, que te touche, te fait un câlin, est-ce que c'est la personne que tu ressens, ou est-ce que c'est le ressenti à l'intérieur de ton corps de la personne que tu sens ? Et c'est complètement différent, puisque ce n'est pas le monde extérieur que tu vas ressentir, mais c'est bien ton monde intérieur. Ça peut être la vue, quand tu vas aller regarder un joli coucher de soleil, Tu regardes avec tes yeux le coucher de soleil, mais c'est une information qui arrive dans tes yeux, qui sont ensuite traitées par ton corps, et ton corps te renvoie une image. Mais cette image, ce n'est pas l'image du monde extérieur, c'est l'image de ton monde intérieur. La même chose pour Louis, quand quelqu'un te parle, ou que tu écoutes une superbe musique, c'est une information qui arrive à tes oreilles, qui est traitée par ton corps, et qui te renvoie un son. Mais ce son, il est à l'intérieur de toi. Même s'il vient de l'extérieur, il est quand même à l'intérieur. Et tu vois qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'intérieur-extérieur, et que c'est le même monde, en fait. Et c'est pareil pour l'odorat, tu prends une jolie fleur qui a l'air de sentir trop bon, tu la sens. C'est cette information qui va passer par tes narines, et qui va ensuite être traitée par ton cerveau, et va te renvoyer une odeur. Mais cette odeur, elle va venir de ton monde intérieur. Mais dans ta tête, tu te dis, mais non, cette fleur ne fait pas partie de moi, puisqu'elle est à l'extérieur. Et souvent, on se dit, notre monde intérieur, c'est la frontière, ça va être la peau, tu vois. Et donc, si je reviens sur la question de la pomme, mais à qui est cette pomme ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que tu es une pomme ? Ou est-ce que tu es ton corps ? Ou est-ce que tu es tout ? Et j'ai même envie de dire, est-ce que nous sommes tous la même personne ? Bon là, je t'avoue que je suis parti un petit peu loin, mais je pense que c'est super intéressant de se poser des questions. Parce que ce monde, on a vraiment l'impression, quand tu vois là, je suis sur mon bureau, je tape sur mon bureau, c'est de la matière, je sens le bois. Mais pour moi, cette matière, elle est matière parce que j'ai la croyance que, vu que c'est du dur, c'est du vrai, et que ça ne fait pas partie de moi. Mais si demain, je pense que cette table fait partie de moi, puisqu'il n'y a pas de séparation entre moi et l'extérieur, ou toi et l'extérieur, du coup, tu deviens tout ce qu'il y a autour de toi. Donc la prochaine fois que tu vas manger une pomme, demande-toi, est-ce que tu es cette pomme ? Bon allez, je te laisse là-dessus, et puis on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Allez, salut, ciao, ciao, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada